En privé, le podcast de Louvre Banque Privée. Chères auditrices et chers auditeurs, aujourd'hui un épisode absolument exceptionnel d'En privé. J'en veux pour preuve, Daniel Picouli, président du jury, va interviewer Miguel Bonnefoy, sixième lauréat du prix patrimoine Louvre Banque Privée, avec son ouvrage « L'inventeur » paru chez Rivage. Très bonne écoute à toutes et à tous. Miguel Bonnefoy, on va se vouvoyer, ça va être complètement nul. Je voudrais poser une question qui est en relation avec le discours que tu as fait à la réception du prix patrimoine à la monnaie de Paris. Et je me suis posé cette question, parce que tu as parlé un peu de cette façon qu'avait eu ton héros, Augustin Mouchot, d'avoir des problèmes d'argent. Et je me demandais si Augustin avait rencontré Louvre Banque Privée et donc les dirigeants. Est-ce que justement, aujourd'hui, ce ne serait pas un héros oublié, ce serait dommage ? Absolument. Je suis sûr que Louvre Banque Privée aurait été suffisamment généreuse pour pouvoir donner à Mouchot et à la chaleur solaire toute son application industrielle. Alors, il y a quelque chose dans ta biographie qui m'a intéressé, c'est que tu es né un 22 décembre. Et je me suis toujours dit que quand on était né le 22 décembre, on était un peu comme privé de Noël et qu'on était à vie un enfant qui n'avait pas eu de Noël. Et à contrario, ce qui fait garder, je trouve, une âme d'enfant, ce que tu as à l'évidence. Qu'est-ce que tu penses de cette analogie avec ce 22 décembre ? J'adore, j'adore. Non seulement c'est une date spéciale parce qu'en effet, mon anniversaire et Noël sont très proches. Et mes parents, toutefois, ont eu l'intelligence et l'élégance de me faire toujours deux cadeaux et pas qu'un seul pour les deux. Mais en plus, c'est aussi à cheval entre le cygne Sagittaire et Capricorne. Et je me suis souvent demandé lequel des deux j'étais. Et donc, fatalement, j'ai essayé de prendre le meilleur des deux. Je suis également né un 21 octobre, c'est-à-dire entre deux cygnes, Balance et Scorpion. Sauf que ma mère a toujours pensé que j'étais Scorpion, comme mon père. Et donc, m'a lu comme horoscope Scorpion. J'ai été Scorpion pendant 15 ans. Donc, je comprends tous ces problèmes de date, tout ça. Autre chose, quand je t'ai rencontré il n'y a pas très, très longtemps au Clos-Vougeot, je t'ai posé une question que je pose à des personnalités. Et si, toi, tu avais la possibilité d'être champion du monde, tu serais champion du monde de quoi ? Et alors, ça, sans hésiter, tu m'as dit champion du monde avec le Venezuela. Ce qui est quand même de l'ordre de l'utopie. Alors, raconte-nous un peu d'abord ton rapport avec le Venezuela, dont on parlera également. Ma mère est vénézuélienne de Maracaibo. Elle est arrivée en France dans les années 80. Et c'est ici qu'elle a rencontré mon père, qui était un exilé politique chilien après la dictature de Pinochet. Donc, moi, je suis né à Paris et ensuite, j'ai été fils de diplomate. Donc, j'ai suivi le travail de ma mère, de frontière en frontière, de capitale en capitale. Or, lorsque les diplomates reviennent à leur pays d'origine, au Bercaille, au Quai d'Orsay, l'équivalent pour le Venezuela, c'est la chancellerie, la cancillerie, eh bien, ils reviennent au pays, deviennent fonctionnaires normaux. Et ça fait que moi, j'ai vécu presque 14 ans au Venezuela. Je vivais à Caracas, alors que ma mère, elle est de Maracaibo. Et donc, j'allais très régulièrement à Maracaibo faire les allers-retours pour tous les Noëls, et très souvent également en été, pour passer du temps avec ma famille là-bas. Donc, fatalement, le Venezuela a été pour moi véritablement mon pays. L'endroit où j'ai eu mes premiers souvenirs, était l'endroit où je me suis senti le plus confortable, là où j'ai à la fois mes racines et à la fois mes fruits. Enfin, là où je tire également tout le terreau de mon imagination, là où il y a l'imaginaire collectif, l'idiosyncrasie d'un peuple vénézuélien qui fait écho dans mon cœur. Donc, c'est là où je me sens le mieux, disons. Et puis après, bien sûr, à force de voyager, tu ramifies toutes ces cultures, ces traditions, ces langues, et tu finis par avoir quelques porosités au niveau de ta propre identité. Mais ce Venezuela, il est le héros déjà d'un roman, c'est le voyage d'Octavio. Et tu en parles, et tu parles aussi des femmes vénézuéliennes qu'on a la bêtise de considérer comme seulement belles. Mais en même temps, j'ai l'impression aussi que dans les personnages oubliés ou disparus, il y a la littérature vénézuélienne. On a l'impression aussi que tu écris pour parler de ce héros oublié qu'est la littérature vénézuélienne. Je trouve ça très beau. Merci beaucoup de me tendre cette idée, cette question, parce que pendant un temps même, je m'étais demandé si je ne voulais pas me lancer dans une grande entreprise qui serait celle d'une sorte d'anthologie, de poésie ou de passage de roman vénézuélien traduit en français avec une préface pour essayer de mettre un petit peu en lumière cette littérature qui semble entièrement enfouie dans l'oubli. Un peu comme, en gardant bien entendu les proportions, ce qu'avait fait Léopold Sédar Senghor avec son anthologie de la poésie noire et malgache, très célèbre avec une sorte de préface sublimissime de Sartre, l'or fait noir, et qui donne toute la puissance à cette littérature et qu'il a véritablement réussi à donner une voix au grand silence de cette littérature. Et au Venezuela, nous avons des poètes sublimes. Je pense par exemple à Eugenio Montejo, je pense à Louis Alberto Crespo, et je pense également à Gustavo Pereira, mais nous avons un autre Victor Hugo qui est Romulo Gallego, qui a écrit un grand livre qui s'appelle Doña Bárbara et également Canaima. Je pense aussi à Miguel Otero Silva, qui a écrit un livre dont c'est le plus beau titre de l'histoire de l'humanité, à mon sens, « Quando quiero llorar, no lloro », « Quand je veux pleurer, je ne pleure pas ». Et qui a un titre absolument délicieux. Et aussi, bien sûr, Oular Pietri, qui a écrit « Tierra Venezolana ». Et peut-être un jour, avec Rivage ou avec quelqu'un d'autre, il serait possible d'imaginer un livre de constellation dans lequel tu reprends toute la littérature vénézolienne et d'essayer de montrer qu'elle peut, elle aussi, être au même niveau et tutoyer les mêmes auteurs que la littérature colombienne, mexicaine ou argentine ou brésilienne, qui sont bien sûr beaucoup plus connues. Quand on t'entend, on comprend d'ailleurs que tu fais des romans manifestes. C'est-à-dire que tu défends à travers le romanesque des causes supérieures et on le sent. Et j'ai eu le sentiment aussi, et je me suis demandé si entre ce voyage d'Octavio et Octave, qui est la machine, est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce que dans ta tête, ces choses-là, quand tu écris « chemines » ? Absolument. Et il y a une passerelle que j'ai voulu faire, une traboule, une galerie souterraine entre ces deux. J'étais en train de lire « Suéton » à l'époque de l'écriture et l'inventeur. Et je suis tombé sur cette belle phrase dans laquelle il parle d'Auguste Ier, le premier empereur, en disant « Il était si beau, si beau, que même le soleil devait plier le genou devant lui. » Donc je me suis dit, en effet, qu'il y avait là une belle phrase sur le soleil que je pouvais isoler. Et parallèlement à ça, j'ai observé également, dans les lectures que j'avais faites de la bibliothèque numérique de la BNF avec les périodiques du XIXe siècle, que beaucoup d'inventeurs et de découvreurs donnaient un nom à leur plus belle machine. Donc je m'étais dit que peut-être, Augustin Mouchot aurait pu appeler sa machine Octave, avec cette idée, bien sûr, de Suéton que le soleil devrait baisser les yeux devant lui puisque c'est une machine solaire. Et il se trouve que dans tout ça, mon premier roman, le personnage s'appelait Octavio. Et j'ai trouvé l'idée pertinente, comme ça, et audacieuse, de pouvoir glisser une sorte de fil vers là-bas en imaginant que l'ouvrier de la machine d'Octave qui travaillait avec Augustin Mouchot se serait retrouvé malgré lui dans un transatlantique au Venezuela et aurait peut-être été le papa de donner naissance à ce personnage du premier roman. Mais c'est une coquetterie. Non, mais c'est pas... Moi, j'aime bien ces lignes qui se tracent inconsciemment ou consciemment parce qu'il y a le soleil, bien évidemment. D'ailleurs, les chroniqueurs d'époque parlaient de machine soleil. Je trouve que c'est assez joli aussi ce terme-là. Mais dans ton travail, il y a déjà eu Icarus. Il y a déjà eu Icarus. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que ton Augustin, c'est un Icarus. Il s'est brûlé les ailes au soleil et il a chuté. Tout à fait. Et vous faites très bien le lien entre les deux. Je pense que la figure d'Icarus m'a passionné pendant très longtemps, non seulement pour son aspect mythologique de héros providentiels et toute l'épaisseur universelle que donnent les mythes grecs, mais également car j'ai écrit cette nouvelle lorsque j'habitais au Venezuela que je travaillais pour la révolution bolivarienne. On aime ou on n'aime pas. Et aujourd'hui, bien sûr, ce sont des idées qui sont parfois indéfendables. Et donc, c'est très délicat. Mais à cette époque, je croyais énormément à ça. Et Icarus est un des rares personnages de la mythologie grecque qui est profondément dans la révolte. C'est-à-dire qu'il est dans la révolte paternelle, puisqu'il est le premier, en effet, à se dresser devant le père et à lui dire, écoute, tu m'as dit de rester dans une marge, ne pas trop t'approcher de la mer parce que les plumes vont se remplir d'eau et donc tu vas te noyer, ne pas trop également t'approcher du soleil parce que la cire d'abeille va fondre et les ailes vont tomber. Donc, il faut que tu restes dans une sorte de marge qui est bien sûr symboliquement la marge des codes sociaux en disant, eh bien, ne sois pas trop bas, ne sois pas trop haut, non, reste discret et fais ton affaire. Et il est le premier à rompre ça. Et bien sûr, je pensais à Hugo Chávez à l'époque, qui avait été un des présidents, qui a été un des premiers à se dresser face à l'empire américain en disant, eh bien, nous, nous allons travailler sur la souveraineté de notre peuple et donc nous allons nationaliser énormément d'entreprises, couper les ponts avec vous, vous vendre le baril du pétrole au prix le plus élevé alors qu'à Koua, on le vendait au prix le plus bas et changer complètement la disposition de l'économie de marché. Et donc, il avait quelque chose d'icaresque. Je m'étais donc intéressé à cette figure à un niveau politique. Ensuite, bien sûr, je m'étais permis une réécriture. Et puis, je pense qu'elle était restée un peu tatouée dans mon cœur, au point que lorsque j'ai découvert ce personnage d'Augustin Mouchot, avec le soleil, j'y ai vu non seulement l'histoire d'un inventeur, mais également une sorte de mythologie révoltée, disons. Est-ce qu'il te reste encore des idées indéfendables que tu défends ? Quelle belle question. Tu sais, pour être tout à fait honnête, je me sens aujourd'hui dans une situation très délicate vis-à-vis, par exemple, de la politique vénézuélienne puisque d'un côté, je l'ai défendu pendant longtemps et aujourd'hui, je ne veux plus tout à fait associer mon nom avec ça. Et donc, je me retrouve dans cette idée d'être un homme de gauche, mais qui n'a pas envie non plus de suivre cette espèce de révolution, presque de dictature marxiste qui s'est installée. Donc, d'être dans une situation véritablement de conflit interne. Et moi, pendant si longtemps, qui me suis dit que les livres, que la langue française et que mon travail allaient être le cheval de Troyes, en France, pour pouvoir défendre des idées de demain, j'ai un peu peur aujourd'hui que ce cheval de Troyes ne soit devenu qu'une statue au milieu d'une place. Je vais venir, côté soleil, vers un écrivain. Je ne sais pas quel rapport tu as avec Camus. Est-ce que Camus t'interroge ? Parce qu'il y a dans ton ouvrage, il y a un moment quand le gosse dit « Ne croyez pas, les apparents, je ne suis pas mort. » J'ai cette phrase, je la trouve absolument sublime. Et elle m'a fait penser, bien évidemment, au début de l'étranger. « Maman est morte ». Est-ce que, par exemple, des choses comme ça, ça sinue dans ta tête ? Est-ce que ce sont des associations que tu peux faire ? Bien sûr, bien sûr que oui, Camus a été une grande lecture, comme pour nous tous, bien entendu. C'est le grand écrivain après Louis Aragon du XXe siècle. Et pour moi, c'est un personnage étonnant. Non seulement étonnant par sa littérature, par son travail, par le combat qu'il a mené, également les luttes intérieures qu'il a eues, et l'apothéose fascinante du plus grand discours de l'histoire de l'humanité quand il reçoit le prix Nobel, mais également parce que c'est une figure qui me rappelle beaucoup à celle de Gabriel Garcia Marquez. Dans le sens, ce sont des enfants qui viennent de l'analphabétisme, des enfants qui viennent du fin fond, du ventre, de la misère, et qui, simplement par génie, par talent, arrivent petit à petit à monter vers la lumière et conquérir les auteurs les plus splendides. Et dans ce sens, j'ai toujours été fasciné par cette figure-là. Peut-être, en effet, qu'il y a également des fascinations avec ceux qui naissent dans une bourgeoisie, qui grandissent dans des bibliothèques, comme par exemple, et là, bien sûr, la dichotomie est évidente avec Sartre, puisque lui, il le raconte dans le mur, et il le raconte également dans les mots, où il dit qu'il a grandi dans une bibliothèque, dans une grande famille bourgeoise, qui a toujours été illustre, et qui s'exprimait avec recherche, et donc quelque part, il n'a été que dans ça, et il y a une beauté là-dedans. Mais je trouve encore plus prodigieux cette idée de pouvoir venir d'en bas pour aller vers le haut, et tout ça simplement avec les mots. Et là-dessus, Camus est très inspirant. Et je finirai en disant que je viens d'achever la lecture d'un très beau livre qui s'appelle Un homme sans titre, de Xavier Leclerc, dans lequel il essaye de mettre son histoire en parallèle avec celle de Camus, et montre une quantité de passages, de textes de son journal, de ses correspondances qui sont moins connues, et dans lesquelles on sent véritablement un homme d'une très grande fragilité personnelle et sentimentale. Et ça le rend bien entendu encore plus touchant. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore de la place pour une littérature qui a ses origines dans l'anaphalbétisme et souvent de la mer ? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on trouve, et je parlerai d'ouvrages venant, par exemple, de la deuxième génération des migrés maghrébins, souvent dont les parents étaient analfabètes, et qui produisent une littérature qui a une grande vitalité ? Je pense qu'il y en a, en effet, beaucoup de jeunes. Je pense à certains... Je pense à Fatima Das, par exemple, en effet, qui avait montré comment elle arrivait à déconstruire la langue en lui faisant une sorte de coup de poing né ici, mais bien entendu issu de l'immigration. Par rapport à l'analphabétisme, ce que je trouve intéressant, et je reviens un peu à l'Amérique latine, qui est un continent que j'ai mieux connu, et surtout que je connais très bien toutes les missions sociales qui se sont faites pour alphabétiser le peuple, c'est qu'il y avait une mission qui s'appelait la Mission Drawing Song, qui était une mission dans laquelle on faisait l'alphabétisation des bidonvilles. Et moi, j'ai participé pendant un temps à ces activités. C'était des personnes qui avaient... Des grands-mères et des grands-pères qui étaient là, qui avaient traversé la vie sans savoir lire ni écrire, et qui, pour la première fois, étaient en train de découvrir les mots. Et je me souviens d'avoir, pour la première classe, écrit tout simplement le mot « mama ». M-A, M-A. Et je me souviens d'une dame dans la salle qui regardait le mot et qui disait « Moi, je suis arrière-grand-mère, grand-mère, j'ai été mère, j'ai autour de moi tout ça, j'entends « mama » depuis toujours. Et jamais je n'avais imaginé que ce soit un mot aussi simple et qu'un mot si petit puisse contenir autant de choses à l'intérieur. Je me disais « Mais c'est ça, la magie de la langue ». Ce qui s'est passé avec l'alphabétisation, c'est qu'au Venezuela, mais également je pense à la Bolivie plus spécifiquement, parce que Eomorale a fait exactement le même travail, c'est que l'alphabétisation s'est faite en espagnol. Mais nous, nous avons beaucoup de langues indigènes. Et donc, par exemple, les gens en Bolivie disaient « Mais 85% de notre population parle quechua ». Et personne n'a alphabétisé en quechua. Donc la littérature que vous, vous aurez demain, de ce travail que vous avez fait de mission sociale, qui part d'une bonne idée d'alphabétiser le E, est en espagnol. Donc vous aurez encore une fois une littérature en espagnol et pas une littérature en quechua. Et je pense que ça peut s'appliquer beaucoup à l'Afrique aussi. Oui, et d'ailleurs, on sent aujourd'hui montrer les langues autochtones et des mouvements autochtones jusqu'au Québec même. Et ça, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, parce qu'il va falloir conclure, on a tout le soleil pour nous, mais pas tout le temps. C'est ça, Miguel. Justement, ta course vers le soleil, t'en es où là ? Et quels sont les projets qui se profilent ? L'ombre des projets ? L'ombre des projets, des projets littéraires à venir ? Eh bien, c'est toujours beau de publier un livre parce que non seulement on observe quels sont les lecteurs autour et le remous que ça fait, mais également parce qu'on se libère de ce livre, on s'en sépare. Il ne t'appartient plus et appartient ensuite à une sorte de labyrinthe et de dédales du monde. Et ça te donne la place d'une certaine manière pour intégrer un nouveau projet et commencer à le mûrir. Et je trouve que c'est presque les plus beaux moments en littérature. Lorsque le projet est encore embryonnaire, que tout est possible, que tu peux encore tout à fait le modifier, que tu peux encore le nourrir et l'alimenter, qu'il n'est pas figé et que tu n'as pas encore fait, comme à la fin de l'écriture d'un livre, le deuil de la perfection. Puisqu'une fois que le livre est déjà écrit, eh bien, il ne peut plus être parfait et tu te rends compte qu'il y a toujours deux livres, celui que tu as imaginé, celui que tu as écrit. En général, il n'a rien à voir avec l'autre. Et aujourd'hui, j'imagine le prochain livre. J'ai la première phrase en tête qui me plaît beaucoup et qui me donne une sorte de moteur. Je m'accroche à cette phrase comme l'ivrogne s'accroche à son réverbère, non pas pour s'illuminer, mais pour ne pas tomber. Et je pense en effet que ça peut être la première marche d'un très beau projet qui, bien sûr, me semble immensément ambitieux aujourd'hui. Et plus le temps va passer, plus il va se réduire. Et finalement, dans deux ans, lorsqu'on se verra, c'est un livre peut-être correct, enfin, mais le prochain, je t'assure qu'il sera grand. Alors, je t'entends et toujours, il y a les références mythologiques et d'ailleurs, le labyrinthe minotaure, tu as déjà exploré cette forme et j'étais en train de me demander si l'écrivain, ce n'était pas tout simplement un minotaure qui se promenait avec son labyrinthe pour la vie. C'est beau ça, bravo. Alors, j'irai même plus loin dans ta métaphore qui est sublime. Je pense que l'écrivain est un minotaure dont on n'a pas enfermé dans un labyrinthe, mais que le labyrinthe est enfermé à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'on enferma le labyrinthe à l'intérieur du minotaure. Ça me paraît une belle conclusion. Merci, Miguel. Vraiment, et j'espère que cet entretien a fait comprendre ce qu'il en était de toi et de ton œuvre qui vaut la peine d'y mettre un petit coup de lumière. Merci. Chers auditrices, chers éditeurs, si cet épisode vous a plu, ce dont je ne doute absolument pas, n'hésitez pas à partager autour de vous, à commenter. À très bientôt pour un nouvel épisode d'En Privé, le podcast de Louvre Banque Privée. Sous-titrage ST' 501